Bonjour à tous et à toutes Aujourd'hui je vais vous faire part de mes conseils pour avoir Windows 10 Et pour installer Windows 10 Donc on va directement commencer par la configuration requise Donc là je vais faire les dires de Microsoft et ainsi que mes conseils Donc Microsoft, on va commencer tout de suite Microsoft demande d'avoir un processeur de 1 GHz pour installer Windows 10 Donc oui 1 GHz c'est bien Mais si vraiment je pense que pour faire tourner en fluidité maximale 2 GHz serait vraiment bien Ensuite niveau RAM Microsoft conseille 1 GHz de RAM Alors il faut savoir que Windows 8 prenait entre 400 et 500 MO de RAM Donc la moitié de 1 GHz Donc il serait préférable d'avoir 2 ou 4 GHz de RAM Je pense qu'il serait vraiment beaucoup plus fluide Ensuite Microsoft nous dit que la mise à jour, la taille du fichier Windows 10 serait de 16 GHz Donc préparez un peu plus, jusqu'à 20 GHz Parce qu'entre les patchs etc. qui seront installés après La taille du fichier grossira Donc si vraiment vous n'avez pas beaucoup de place, faites un peu de place Ensuite Microsoft nous indique qu'il faudra avoir une carte graphique Avec DirectX 9 A peu près comme la plupart des cartes graphiques depuis 5 ans Voire plus longtemps Ensuite je vais vous donner un peu mes conseils pour installer Windows 10 Donc tout simplement depuis quelques temps Il va vous demander si oui ou non vous voulez bien réserver la version de Windows 10 Donc il faut savoir que Windows 10 est totalement gratuit Donc pas besoin de payer Donc pour moi vous pouvez réserver en effet Mais à la date fatidique où vous pourrez commencer à l'installer Pour vous je ne l'installerai pas J'attendrai entre 5 et 10 mois Pour que les principaux bugs soient tout simplement corrigés Car il faut savoir que dès qu'il y a une nouvelle mise à jour d'un OS Il y a énormément de bugs Que ce soit pour Windows, Linux ou Mac Il y a toujours énormément de bugs Donc il faut vraiment attendre 5 à 10 mois Que tous les gros bugs soient corrigés Car il serait dommage que votre PC subisse un gros ralentissement Subisse des pertes totales de mémoire A cause d'une petite mise à jour d'OS Donc voilà J'espère que je vous ai un peu informé sur Windows 10 Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo Si vous avez des questions N'hésitez pas dans les commentaires Allez, ciao !